Musique Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, donc Martial Paquet, je suis le directeur régional personnes âgées, donc à Vivre-3 Bourgogne. Mon périmètre d'intervention concerne les villages bleus d'un côté, donc le logement inclusif pour personnes âgées, mais aussi et surtout les EHPAD. Penser l'avenir des EHPAD nous a amenés, il y a maintenant quelques temps, à développer un guide, donc les orientations pour nos maisons du grand âge. Tout le monde a entendu parler de cette évolution démographique, de cette explosion du vieillissement, avec une multiplication par un nombre pharaonique et pharamineux, donc du nombre de personnes qui vont devoir être accompagnées, puisque donc vieillissantes, les baby-boom, papy-moomer, etc. Et donc du coup de fait, la population qu'on va accueillir en EHPAD va effectivement encore plus bouger que ce qu'elle n'a bougé jusqu'à présent, et ça il faut qu'on puisse s'y préparer. Les services d'aide à domicile vont être de plus en plus performants, enfin performants au sens de qualité d'accompagnement au domicile, pour toutes les pathologies et les besoins qui peuvent être encore maintenus à domicile. La vraie problématique pour ce qui est du maintien à domicile, c'est principalement les personnes qui ont des troubles cognitifs. Aujourd'hui il y en a déjà énormément, une très large proportion, demain ce sera encore beaucoup plus important. Et donc inévitablement, pour accompagner les personnes qui ont des troubles cognitifs, il faut vraiment qu'on puisse penser différemment nos établissements. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte de rassurer au mieux quelqu'un qui a vraiment une maladie neuroévolutive, qui a des troubles de la compréhension, des troubles du comportement, c'est qu'effectivement ils puissent se trouver dans un environnement relativement rassurant. C'est pour ça qu'on s'est rapprochés de Fanny Serrez et du cabinet 2A Architecture à Montpellier, de Florence Mathieu d'Aïna, du cabinet Primum, etc. pour essayer d'envisager cette nouvelle approche pour pouvoir se donner les moyens d'accompagner, d'accueillir ces nouveaux publics. Il faut pouvoir adapter le bâti quand on va pouvoir l'adapter, mais comment on peut faire bouger les lignes de ce qu'on propose en conservant le même bâti, et donc en bougeant les lignes de nos interventions, de notre offre, de ce qu'on peut proposer aux résidents. Vive 3 Bourgogne est vraiment dans l'idée, celle qui est nationale aujourd'hui, d'aller vers le futur des EHPAD, l'EHPAD de demain. Et la première des choses qu'on a pu faire avec eux, c'était de se poser la question, qu'est-ce qu'ils doivent être ces établissements dans le futur ? Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'ils donnent envie aux personnes d'y aller, et qu'on sorte d'une logique un peu de contrainte ou de dépit. Et par rapport à ça, la première chose c'était de se dire, si vous, vous deviez quitter votre logement, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce lieu pour continuer à avoir votre joie de vivre ? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Et on se rend compte que bien sûr, la dimension de soins, elle est essentielle, mais c'est avant tout un lieu de vie, un vrai habitat que les personnes recherchent, qu'elles puissent continuer à se sentir chez elles, et pas être seulement des résidents ou des patients. Par exemple, un point qui ressort souvent dans les établissements, c'est que les résidents, malgré toutes les activités qui peuvent être proposées, ils s'ennuient beaucoup, et la question de pouvoir continuer à se sentir utile, et qu'il n'y ait peut-être pas autant de choses qui s'est faites à la place des personnes qui continuent à être acteurs, c'est une question qui se pose. Et dans le guide, on va avoir toute une série d'idées autour de, peut-être que la première des choses, si on veut que les personnes continuent à agir, c'est de, bien sûr, on peut recenser tout ce dans quoi ils ont besoin d'aide, mais on aurait sans doute intérêt à recenser aussi toutes les compétences restantes pour pouvoir les mobiliser, soit à des fins personnelles, mais aussi au service de la communauté. Et d'autres exemples, continuer à participer à tous les gestes de la vie quotidienne, à l'épluchage des légumes, aller nourrir des poules, participer, donc pas forcément participer à un atelier de zoothérapie, mais s'occuper d'un animal domestique, pas forcément participer à un atelier de cuisine, mais faire à manger. Tout ça sont des choses vraiment qui ont du sens pour les personnes et vers lesquelles les établissements doivent aller s'ils veulent entrer dans une logique domiciliaire. Comment arriver à rassurer quelqu'un qui oublie tout et qui, tous les jours, alors qu'il se souvient de sa vie d'avant, tous les jours vient voir débarquer une, deux, trois personnes avec des blouses blanches, des chariots qui se promènent, toutes des choses qui ne lui semblent pas naturelles et qui ne semblent pas ressembler à son domicile. Et je pense que ça, c'est vraiment, voilà, l'approche domiciliaire, c'est vraiment ça. Ce n'est pas de dire qu'on va faire des EHPAD, on va les éclater et puis on va envoyer tout le monde à domicile. Non, c'est d'intégrer cette approche domiciliaire à l'intérieur de nos établissements. Comment faire ? Parce que ça paraît un très grand chemin à parcourir. Donc tout le guide a été construit dans cette idée-là. D'abord, ce n'est pas une Bible, c'est plutôt quelque chose qui permet aux équipes de réfléchir, de fixer des grands principes. C'est structuré en quatre grands thèmes. D'abord, un thème autour des identités, de réfléchir finalement à comment est-ce qu'on perçoit les gens, comment est-ce qu'on parle d'eux, comment est-ce qu'on recrute aussi des professionnels qui partagent cette vision commune autour d'habitants acteurs. Un deuxième grand thème autour de l'aménagement de l'espace, c'est comment est-ce qu'on crée des environnements qui soient moins sanitaires, moins proches de l'hôpital, pour aller au plus près finalement d'environnements domestiques comme à la maison. Un troisième grand thème qui va, lui, être plutôt autour des résidences vivantes et ouvertes, autour de faire en sorte que les habitants continuent à se sentir utiles, que la résidence soit ouverte, qu'ils soient encore acteurs de leur vie quotidienne finalement. Et un dernier grand thème qui est autour de l'éco-responsabilité, de faire en sorte que ces environnements, ces établissements, contribuent finalement à toute la transition et à la sobriété qui est aujourd'hui attendue à l'échelle de toute la société. Donc là, sans doute qu'en m'écoutant, vous vous dites, super, c'est des grandes idées, et si c'était si simple, on le ferait déjà. Mais le guide et toute la démarche qui est menée par Vive Toi Bourgogne, c'est plutôt une démarche de petits pas, c'est-à-dire une démarche très pragmatique, où on se dit, commençons par d'abord bien se mettre à la place des personnes, découvrir ce qui est important pour eux, où sont les problèmes, et puis imaginer des solutions en s'inspirant, en découvrant que d'autres établissements l'ont fait, et que ce n'était pas forcément difficile, et tester. C'est pas tout de suite déployer des grandes choses, mais se dire, tiens, et si on essayait une fois d'éplucher les légumes, et qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça a de l'intérêt pour les personnes ? Est-ce qu'on est capable de le faire plusieurs fois dans la semaine, ou tous les jours ? Comment est-ce que la cuisine va s'intégrer dans ce projet ? Donc c'est vraiment d'y aller étape par étape, et peu à peu, d'aller vers cette transformation qui n'est pas une transformation radicale, pas une transformation qui vient de l'extérieur, mais qui se mène à l'intérieur comme une dynamique de transformation. Donc le guide, il a été conçu un peu comme un cahier de développement personnel. L'idée, c'était de pouvoir reprendre des grandes questions, des questions que les équipes se posent, mais aussi les établissements. À chaque fois, on a cette question centrale, par exemple, ici, comment faire pour ouvrir sa résidence sur l'extérieur ? Et puis toute une série de réponses qui sont issues de réalisations faites dans d'autres établissements, avec des bonnes idées, des choses très pratiques. Par exemple, recenser les compétences des familles pour leur proposer de faire des choses à l'intérieur. Par exemple, recenser aussi les besoins des professionnels et installer des nouveaux services. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent être mises comme ça. Et puis il y a aussi des pièges à éviter, avec toujours la possibilité de compléter soi-même avec toutes les bonnes idées que vous aurez pu développer au sein des structures. Et à chaque fois, après ce challenge-là, on a une fiche focus, et cette fiche focus, elle vise à donner vraiment de la méthode pour mettre en œuvre des projets. Et aussi l'inspiration, et toujours des recours bibliographiques pour aller nourrir la réflexion autour de ce projet-là. Maintenant, comment faire pour faire en sorte d'embarquer tous nos salariés ? Parce qu'on sait que sans eux, de toute façon, ça ne peut rester qu'un guide sur une étagère. Fanny, une idée ? Ce qu'on vous propose, c'est un challenge, et de se dire, et si on se lançait à mettre en place des projets, commencer à faire évoluer la structure, à la transformer de l'intérieur ? Donc nous, on vous propose de vous accompagner pendant 10 semaines, à mettre en place des choses, à tester, à découvrir ce que ça change pour les personnes, et puis de valoriser tout ça, et le présenter à vos collègues, pour inspirer d'autres établissements dans le cadre de la journée de l'autonomie 2023, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne idée, mais alors du coup, ça veut dire qu'ils vont simplement être seuls, réfléchir entre eux avec ce guide, ou du coup, je pense que vous allez pouvoir peut-être nous apporter un petit peu votre soutien et votre aide, et notamment ces groupes qui vont se constituer pour pouvoir effectivement faire émerger les bonnes idées, l'idée plutôt à retenir. La proposition qu'on vous fait, c'est constituer une équipe pluridisciplinaire dans vos établissements, inscrivez-vous au challenge, et puis nous, pas à pas, semaine après semaine, on va vous guider dans la mise en place de ces actions, dans le processus que je guidais, jusqu'à la présentation de vos actions, pour que vous appreniez aussi à communiquer toutes les très belles choses que vous faites dans vos établissements. Vous l'aurez compris, là, donc, on est vraiment sur la phase de déploiement, le fait de vraiment concrètement matérialiser tout ce qu'il est possible de pouvoir faire bouger, donc là, vous avez compris, donc, l'accompagnement de Fanny, de Florence, voilà, va forcément impliquer de votre part, donc, une assiduité, une implication, inévitablement, pour pouvoir préparer, donc, ces fameux challenges. Et voilà, bon, moi, à tous, je pense que vous vous doutez que je suis vraiment dans l'attente de pouvoir voir, mais je suis surtout dans l'attente du fait que vous puissiez vous-même mesurer, donc, ces changements, ce qu'on va pouvoir faire bouger à l'intérieur de nos maisons du grand âge. Sous-titrage ST' 501